Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser ce gâteau à la crème. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour ce tuto vous aurez besoin uniquement de deux couleurs, donc du blanc et de l'ocre. Voilà, je vous mettrai les références de mes pâtes dans la barre d'infos. Donc vous allez mélanger un tout petit peu d'ocre avec beaucoup de blanc. Donc voilà, je pense que vous voyez les parts à peu près sur la vidéo. Pour avoir en fait une couleur un peu champagne mais assez claire puisque l'intérieur ça ne doit pas être trop trop foncé. Puis ensuite on va venir faire avec la boule de pâte qu'on a une sorte de dôme mais en même temps avec une base assez cylindrique. Donc voilà, un cylindre plat avec un dôme. Je ne sais pas trop trop comment expliquer cette forme. Je pense qu'au montage vous aurez un petit schéma sur la vidéo pour que vous puissiez voir à peu près. Puis ensuite avec une lame vous allez couper en deux votre dôme cylindre, voilà, pour tout simplement avoir la partie du haut et la partie du bas. Et une fois que vous avez bien remodelé tout ça, vous devez avoir donc la partie du haut et la partie du bas à peu près du même diamètre. Maintenant on va passer à la texture. Donc j'ai utilisé une boule d'aluminium et une brosse à dents. Donc voilà vraiment les outils de base. Donc pour ça, voilà, vous tapotez la boule d'aluminium et la brosse à dents un peu partout sur vos deux morceaux de pâte. Pour la coloration, on va utiliser des pastels secs. Donc j'ai utilisé de l'ocre et du terre de sienne brûlée comme d'habitude. Donc pour commencer, on va s'occuper du dôme d'en haut. Donc on va mettre de l'ocre partout et ensuite on va recouvrir avec du terre de sienne brûlée. Et puis pour la partie d'en bas, on va juste faire les contours parce que ça ne sert à rien de faire le dessus ou le dessous. Ça ne va pas se voir de toute façon. Donc faites juste les côtés pour tout simplement économiser du pastel. Ça ne sert à rien d'en mettre partout. Et je vais vous mettre dans la barre d'infos les références de là où j'ai acheté tout le matériel. Donc les pâtes, les pastels, tout ça. Pour ceux qui voudraient savoir, voilà, tout est dans la barre d'infos. Ensuite, à l'aide d'une aiguille, on va venir tracer sur le dôme du haut des repères pour couper les parts. Donc moi, j'ai décidé d'en faire 8. Donc faites-les de taille à peu près égale pour que ce soit plutôt symétrique. Vous pouvez bien évidemment en faire que 4, que 6, vous pouvez en faire plus. Et ensuite, il vous suffit avec une lame de couper les parts. Donc vous pouvez mettre votre création au réfrigérateur avant si vous voulez éviter que la pâte s'écrase. Mais moi, il n'y a pas vraiment eu trop de problèmes avec ça. Maintenant, on va venir texturer chaque côté des parts de gâteau. Donc pour ça, vous prenez une aiguille ou un cure-dent et vous allez simplement gratter la pâte en faisant des mouvements circulaires, des traits, des hachures. Vraiment pour bien déchiqueter la pâte et avoir un effet réaliste. Une fois que vous avez texturé chaque côté de toutes vos parts, on va passer à la crème. Donc pour ça, j'ai utilisé le reste de pâte, de pâte à gâteau que j'ai fait avant. Et j'ai tout simplement mélangé avec de la fimo liquide. Donc si vous n'avez pas de fimo liquide, vous pouvez toujours utiliser de la crème hydratante. Mais le résultat est quand même mieux avec de la fimo liquide. Pour éviter de mettre trop de fimo liquide, je vous conseille d'en ajouter au fur et à mesure. Donc quelques petites gouttes. Puis vous mélangez. Et comme ça, une fois que vous avez bien mélangé tout, que ce soit bien homogène. Si ce n'est pas assez liquide, vous pouvez en rajouter. Et il vous faut à peu près cette consistance. Donc quelque chose qui reste bien en place, mais qui a cet effet quand même de crème en fait, de coulis. Et ensuite, vous allez placer sur la base de votre gâteau une très grosse couche de crème. Vraiment pour qu'il y ait une bonne épaisseur. Sinon, ça ne va pas vraiment se voir. Il faut vraiment qu'il y ait bien 2 mm de crème. Et ensuite, vous allez tout simplement placer les parts de gâteau au-dessus. Et faites attention à ce que ça respecte l'ordre dans lequel vous les avez coupées. Si vous voulez quelque chose d'un minimum symétrique. Sinon, si vous avez des parts plus grosses que d'autres, ça va se voir si vous les avez mis un peu au pif. Et voilà, vous avez placé toutes vos parts. Donc maintenant, j'ai décidé de couper une part. Vous n'êtes pas obligés, mais je trouvais ça plus sympa d'avoir une part coupée. Donc vous coupez très délicatement. Vous pouvez faire ça avant, mais moi, je trouvais ça plus logique de le faire après. Parce que sinon, après, ça aurait fait des décalages. Mais faites très attention pour ne pas que ça coule partout, la fimo liquide. Et n'oubliez pas de texturer la partie du bas qui n'a pas été texturée. Et ensuite, voilà, vous avez terminé. Donc moi, j'ai décidé pour la présentation de placer mon gâteau sur des petits bâtonnets que j'ai peints. Et de mettre la part coupée dans une assiette. Et pour la touche finale, j'ai râpé du pastel blanc au-dessus pour faire l'effet sucre glace. Mais bien évidemment, c'est facultatif, mais je trouve ça un peu plus joli. Et donc voilà pour ce tuto fimo. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si vous repostez votre création sur Instagram, n'oubliez pas de mettre ce hashtag pour que je puisse voir vos réalisations. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501